Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Adobe Photoshop et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai créé cette image. C'est une composition de photo manipulation explorer consiste à combiner plusieurs images différentes pour obtenir un résultat saisissant. L'idée principale de cette vidéo est de savoir comment fusionner rapidement des images à l'aide de mode de fusion et de masque de calque pour obtenir des résultats impressionnants. Dans ce tutoriel c'est très facile à faire. L'art subtil de fusionner plusieurs photos en une seule. Découvrez avec moi comment utiliser Adobe Photoshop pour créer cette image. Let's go ! Tout d'abord on ouvre Adobe Photoshop. Après nouveau projet et dans les paramètres je mets 1500 largeur et 2000 hauteur et après on clique sur ok pour confirmer. Après je vais prendre la première image qui définit les étoiles que je vais utiliser et la redimensionner par rapport à notre besoin et par rapport à notre calque principal. Après on valide. Puis je vais sélectionner sur le menu réglage teinte saturation et je vais cocher tout d'abord redéfinir. Et je vais choisir une teinte de couleur bleue. Donc j'ai mis sur les paramètres 202 sur teinte et 31 sur saturation. Après je vais sur le calque et clique droit. Je vais choisir créer un masque d'écratage pour appliquer cette teinte que sur les calques précédents. Après je vais importer la deuxième image qui définit les montagnes. que je vais utiliser et la redimensionner par rapport à notre besoin. Puis je vais dupliquer l'image et ensuite je vais la pixeliser. Donc directement je vais pixeliser le calque. Après je vais sur le menu et je vais choisir outil baguette magique. avec cet outil. Je vais utiliser pour supprimer les éléments que je ne souhaite pas les voir sur ma composition. Voilà. Après je vais choisir la première image de la montagne et je vais sélectionner l'outil gomme. Et je vais choisir l'opacité de 40% et je vais supprimer de façon d'avoir un dégradé du soleil. voilà. Et enfin je vais mettre le calque à 62% d'opacité. Après je vais importer la troisième image que je vais utiliser et la redimensionner par rapport à notre besoin. Puis je vais utiliser l'outil plume. Voilà. Et je vais sélectionner une partie de notre image. Voilà. Et après je vais cliquer deux fois sur le masque. Puis je vais sélectionner la vignette de masque vectorienne. Et je vais modifier le contour progressif de mon côté. J'ai mis 2,1 pixels. Maintenant je vais essayer de la redimensionner encore une fois. Après je vais utiliser l'outil tampon. de duplicage. Il sert à quoi ? Il sert à dupliquer une zone. Voilà. Et je vais essayer d'éliminer les objets à supprimer comme par exemple vous venez le voir. Et je vais utiliser aussi l'outil pièce. Il a le même effet mais d'une autre façon. Son rôle est de choisir un morceau à dupliquer. Donc si vous sélectionnez une zone, vous ne pourriez pas en copier plus ou moins de cette zone. Après je vais sélectionner sur le menu réglages teintes et saturation. Et je vais sur le calque et clique droit créer un masque de décratage. Pour appliquer cette teinte sur tous les calques précédents. Après je vais cocher redéfinir. Et je vais choisir une teinte de couleur rouge et j'ai mis sur les paramètres 7 sur teinte, 28 sur saturation et 57 sur luminosité. Puis je vais créer un nouveau calque et je vais ajouter un effet de brouillard. Donc je vais sélectionner l'outil pinceau et je vais sélectionner la forme de la broche qui définit le brouillard. Et je vais mettre l'opacité de 95 ou 85%. Voilà. Et après on applique sur notre calque. Puis je vais essayer d'effacer le brouillard pour avoir un effet réel sur notre composition. Voilà. Après je vais importer la 4ème image et je vais l'utiliser et la redimensionner par rapport à notre besoin. Voilà. Puis je vais sélectionner un autre objet avec l'outil sélection rapide et aussi avec l'amélioration du contour pour avoir une bonne sélection pour notre objet. Puis je vais choisir dans les réglages courbes et je vais mettre mon calque au masque de décratage. puis j'ai choisi dans les paramètres 183 en entrée et 177 en sortie. Après je vais choisir dans les réglages exposition et je vais mettre mon calque au masque de décratage. Et j'ai mis sur les paramètres 2 en exposition et après j'ai cliqué sur CTRL I. Puis je vais choisir l'outil pinceau pour éclaircir l'avant de notre voiture comme vous le voyez maintenant. Après je vais créer un nouveau calque et je vais ajouter un effet de lumière, feu de voiture ou phare. Voilà. Donc je vais sélectionner l'outil pinceau et je vais sélectionner encore une fois la forme de la broche qui convient à notre besoin. Puis je vais sur les réglages et je vais mettre en exposition 1,21. Puis je clique sur CTRL I. Après je vais utiliser l'outil pinceau pour mettre en évidence la lumière éjectée par les feux de voiture pour avoir un effet plus réaliste. Puis on clique sur réglages exposition encore une fois mais cette fois sous notre calque précédent. Pour ajouter un autre effet sombre à l'arrière de notre voiture. Donc comme vous voyez je clique sur CTRL I. Puis je mettrai moins 0,99 sur les paramètres de l'exposition et 0,78 sur correction gamme. Après je vais importer la quatrième image que je vais utiliser et la redimensionner par rapport à notre besoin. Donc je dois faire une sélection du modèle. Donc nous allons sélectionner l'outil de sélection rapide et je ferai une sélection du modèle. Puis il faut bien faire le contour de la sélection avec l'amélioration du contour comme vous voyez. Après je vais supprimer les parties que je ne veux pas les utiliser. Puis je vais ajuster les photos de sorte que la composition soit homogène entre elles. Après je vais sur réglages et exposition et je mettrai 1,27. Puis je vais cliquer sur CTRL I et je vais utiliser l'outil pinceau pour éclaircir des zones du modèle pour avoir un effet plus réaliste sur notre composition. Après je vais sélectionner teinte et saturation de sorte d'avoir un bon réglage sur la luminosité et sur la saturation sur notre calque du modèle. Et on continue, je vais importer la cinquième image qui définit la lune que je vais utiliser et la redimensionner par rapport à notre besoin. Après je vais sélectionner le mode de fusion plus clair. Puis avec l'outil gomme je vais supprimer les éléments que je ne souhaite pas les voir sur ma composition. Voilà. Après je vais essayer d'ajuster tous les calques par rapport à notre besoin final. Puis je vais essayer d'arranger les calques par catégorie parce qu'on a plusieurs calques et plusieurs filtres. Donc il faut à un moment donné les classifier pour avoir un bon espace de travail. Enfin il nous reste que une seule image à ajouter. Tout d'abord je vais sélectionner la plage de couleur pour sélectionner la couleur blanche avec une tolérance de 17. Et je vais supprimer cette couleur. Voilà. Pour avoir une sélection parfaite de notre sujet. Après je vais l'importer et je vais la redimensionner par rapport à notre besoin. Et je mettrai une opacité de 60% sur notre calque. Et puis je vais la dupliquer et je le mettrai à gauche. Voilà. Donc en fin de compte on a deux calques dupliqués. Et c'est tout. On est presque terminé de l'outil Photoshop. On passe après à l'outil Lightroom. Que de ma part je vais l'ajuster par rapport à mon besoin. Donc si vous voulez suivre la configuration que je suis en train de le faire. Et vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Donc je commence. Donc dans ma composition. J'ai ajusté la récupération et l'exposition de la tonalité. Et aussi au niveau de teintes et saturation des couleurs bleues et rouges. Et aussi dans la courbe des tonalités. J'ai essayé d'ajuster un peu. Voilà. Pour adapter à mon besoin. C'est tout. On a terminé. J'espère que vous avez apprécié et aimé ce tutoriel. Et qu'il vous a été un peu utile. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère dans l'avenir. On aura d'autres vidéos à expliquer. Sur d'autres sujets. Si vous avez des suggestions. Sur d'autres effets ou d'autres sujets. Vous pouvez le mentionner sur les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez mettre des likes. Il y a un lien dans la description. Pour un don. Si vous avez aimé le travail. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve prochainement. Sur d'autres vidéos. Au revoir.